... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé hier mercredi pour Dakar. La capitale du Sénégal accueille aujourd'hui et demain, vendredi 25 octobre, les sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africain et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacrée aux questions économiques et aux crises qui sévissent dans la sous-région ouest-africaine. La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UMOA, qui s'ouvre donc ce jeudi, se penchera essentiellement sur la vitalité de l'économie de la zone franc. On retrouve Viviane Aïma, notre envoyée spéciale à Dakar. Ce sont deux rencontres de haut niveau pour l'avancement de l'intégration ouest-africaine. qui se tiennent dans la capitale sénégalaise au cours de ce mois d'octobre. Tout d'abord, le sommet des chefs d'État de l'UMOA prévu ce jeudi 24 octobre. L'UMOA qui est l'un des chemins de cette intégration ouest-africaine. Cette union rassemble huit pays. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Ces pays ont démontré depuis 1962 leur unité autour du franc CFA, unité matérialisée par la création d'une banque centrale, la BCAO. En plus d'avoir réussi leur intégration monétaire, ces pays se sont engagés depuis 1994 dans la construction d'un espace économique commun qui permette la libre circulation des personnes et des biens. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, couvre une superficie d'ensemble de 3 500 000 km² avec un total de 80 millions d'habitants. L'UMOA s'est dotée d'instruments financiers pour réaliser son intégration économique. Ce sont la BCAO et la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui favorisent l'investissement dans l'espace communautaire. L'UMOA apporte aussi son appui financier à de nombreux projets dans ces pays membres. A ce titre, un des points qui sera examiné au cours de ce sommet des chefs d'État de l'Union à Dakar est la contribution de l'UMOA pour l'organisation des élections générales qui auront lieu au mois de décembre prochain en Guinée-Bissau. Un autre volet de cette rencontre va être l'examen par les chefs d'État des offres obtenues pour le financement à long terme des économies de l'Union. Ce dossier de recherche de financement avait été confié au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'UMOA a son siège à Ouagadougou. L'ensemble de son organisation administrative, appelée Commission de l'UMOA, est dirigé par le président de la commission, Cheikh Adjibou Soumare. La BCAO, la Banque centrale de l'Union, est dirigée par le gouverneur Konetiemoko Melliette. La conférence des chefs d'État est l'organe suprême. Elle désigne en son sein un chef d'État membre pour assurer la présidence tournante. C'est le chef de l'État togolais Fornyasimwe qui est l'actuel président en exercice. À la suite de ce 17e sommet des chefs d'État de l'UMOA, se tiendra le vendredi 25 octobre un sommet extraordinaire de la CDAO, présidé par son président en exercice, le président de la République Alassane Ouattara. Ce sommet va, en un point douté, se pencher à son tour sur la question du financement des élections générales en Guinée-Bissau au mois de décembre prochain. Inscrit aussi à l'ordre du jour de ce sommet la question du tarif extérieur commun qui sera appliqué dans le cadre des relations commerciales entre États membres de la CDAO et avec l'extérieur. En somme, deux rencontres d'un grand intérêt économique pour la sous-région et la région ouest-africaine. La Fédération internationale des droits de l'homme, en collaboration avec la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et le Mouvement ivoirien des droits humains, a publié hier mercredi un rapport sur la justice en Côte d'Ivoire. Un document de 32 pages dans lequel les organisations de défense des droits de l'homme demandent aux autorités ivoiriennes de s'impliquer davantage dans la lutte contre l'impunité. Mettre les victimes de la crise postélectorale au cœur des préoccupations du gouvernement, voilà la recommandation faite aux autorités ivoiriennes par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, à l'issue de leur mission à Abidjan. Pour ces organisations des droits de l'homme, cela suppose trois choses. Le recadrage de la CDVR, la commission dialogue vérité et réconciliation, la mise en œuvre des conclusions de la commission nationale d'enquête, ainsi que le maintien et le renforcement de la cellule spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes de la crise postélectorale. Nos organisations se sont constituées partie civile pour la FIDH, le MIDE et la LIDO, qui sont deux organisations nationales ivoiriennes, et aussi pour environ 80 victimes, mais victimes des deux camps. Ce que nous préconisons, c'est justement de maintenir en vie cette cellule spéciale, et loin de la supprimer, de lui donner les moyens d'aller le plus vite possible jusqu'au bout de sa tâche, et je répète, sans sélectivité, c'est-à-dire en poursuivant des deux côtés, dans les deux camps, les présumés responsables. La FIDH, la LIDO et le MIDH sont convaincus d'une chose, seule la justice permettra d'aboutir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ces défenseurs des droits de l'homme sont opposés à l'impunité et à l'amnistie. Les normes internationales garantissent des changements positifs. Cela est un thème, et c'est celui de la 44e journée de la normalisation. Une journée organisée aujourd'hui même en Côte d'Ivoire par le ministère de l'Industrie et des Mines, le compte-rendu de nos reporters dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi le forum sur la normalisation qui est à sa 4e édition. Bâtissons des villes intelligentes avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà le thème retenu cette année. Thomas Guessambi était à l'ouverture du forum. Son compte-rendu. Bâtir de nouvelles villes, un nouveau mode de vie qui intègre pleinement les technologies de l'information et de la communication dans le transport, la construction, la sécurité, l'énergie, toute une intelligence pour faciliter la vie d'aujourd'hui sans compromettre celle des générations à venir. C'est autour de cette intelligence que l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI organise son 4e forum sur la normalisation des télécommunications et TIC. Lorsque vous allez parler de transport, si vous introduisez les TIC, ça va vous permettre d'avoir un autre type de transport, plus moderne. Les TIC vont vous permettre d'accéder à tout un processus. Et pour que nous ne fassions pas les choses au hasard, il faut suivre un certain nombre de normes. Le thème du forum « Bâtissons les villes intelligentes » avec les TIC revêt un intérêt particulier pour les gestionnaires de villes et communes ivoiriennes. Il faut simplement adapter nos villes aux contraintes nouvelles. Il nous appartient en tant que gestionnaires locaux de les intégrer dans nos perspectives de développement de proximité pour faciliter la sécurité, pour faciliter les loisirs, pour faciliter l'accès à l'instruction, à l'éducation. Donc les villes intelligentes, ce ne sont pas de nouvelles villes à créer, mais ce sont de nouvelles villes à adapter au développement de nos pays. 48 heures, c'est le temps que se donne le forum qui fait appel à la contribution de l'Union internationale des télécommunications UIT pour produire des recommandations sur la construction de villes intelligentes en Côte d'Ivoire. En bref, l'Union africaine déclare chaque 1er novembre Journée africaine de la jeunesse. Pour commémorer cette journée à venir, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, organise ce jeudi une conférence débat à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Et puis, Touré Mamadou était tiers face à la presse, le président du comité d'organisation des 3e assises de la jeunesse qui se tiendront du 28 octobre au 1er novembre prochain à souhaiter, à quelques jours de l'événement, que les journalistes soutiennent l'initiative afin que sa réussite soit effective et totale. Mamadou Kouassi y était pour RTI. 9% sur le taux de chômage en Côte d'Ivoire, selon les dernières statistiques, pour contribuer à la richesse de solutions sur l'emploi des jeunes. Je tiendrai le 3e assise de la jeunesse ivoirienne du 28 octobre au 1er novembre 2013. Cette plateforme sera l'occasion pour la jeunesse d'échanger avec les experts sur les questions d'emploi, l'insertion et le financement des projets. Dans nos états africains, on ne pourra pas dissocier la question de l'emploi des jeunes à la stabilité de ces états-là. Et donc pour nous, trouver une solution à l'épineuse question du chemin des jeunes favorisera donc la stabilité dans nos états. Nous aurons aussi le carrefour de l'emploi qui ambitionne de réunir 150 entreprises, banques, structures publiques d'aide à l'emploi des jeunes. Et puis ces assises se font en prélude à la journée africaine de la jeunesse. Nous avons énormément de délégations qui viennent de l'étranger. Vous aurez une vingtaine de pays africains qui seront représentés. Les troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne auront pour thème une jeunesse, des emplois et un avenir de paix. Au programme, la formation des 500 jeunes aux techniques de l'entrepreneuriat, des interventions de Travou Salif, Diasalfo, Ramayad, de Muriel Lahore et de Didier Drogba. Et surtout, des échanges directs avec des membres du gouvernement, des actions qui seront couronnées par les séances de prière et un conseil géant avec le groupe Magie Système. Dans le monde entier, une sensibilité nouvelle s'éveille, se lève et affirme la seule issue de l'action non-violente. Le 2 octobre prochain, c'est la journée internationale de la non-violence. En Côte d'Ivoire, le mouvement humaniste et le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique viennent de célébrer la journée nationale de la non-violence. C'était hier au lycée moderne d'Abobo. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors du Conseil des ministres du 25 avril 2013, a pris un décret pour que chaque 2 octobre soit célébrée la journée nationale de la non-violence en milieu scolaire et universitaire. Dans le même temps que l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui célèbre le même jour l'anniversaire de naissance d'un pionnier de la non-violence en la personne de Mahama Gandhi. Le mouvement humaniste section Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans cette aspiration du président de la République, a donc initié des actions d'éducation et de sensibilisation sur la non-violence au lycée moderne d'Abobo pour que cela entre dans les mœurs des élèves. Dans le milieu scolaire et universitaire, nous voulons corriger cela dans leur esprit. Nous voulons les amener à opter désormais pour une culture de non-violence. C'est une journée où chaque Ivoirien doit aussi prendre conscience de ce que la violence a entraîné en 2010. Message bien perçu par les élèves qui, par des sketchs, chants et danses, ont diffusé le message de la non-violence. Moi, la journée de la non-violence représente ici le moment de se pardonner mutuellement, de se respecter, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur afin de se pardonner. Après la guerre, tout ça, nous avons décidé de faire des programmes, des sensibilisations pour nos frères et soeurs, les ethnies qui sont en conflit, de trouver un compromis. La représentante de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Marie-Christine Gogoné, a invité les organisateurs de la journée de la non-violence à perpétuer leurs activités. Une autre journée, celle de la vaccination contre la polio. C'est demain, vendredi 25 octobre. Dans le cadre du renforcement de la politique vaccinale en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise le troisième passage pour l'année 2013 des journées nationales de vaccination contre la polio chez les enfants de 0 à 59 mois. Ce soir, au journal télévisé de 20h sur RTI 1, nous vous présenterons une victime de la poliomyélite dans son milieu, dans son environnement. Et puis, pour terminer, je vous envoie faire un tour dans le monde, savoir ce qui s'y passe en part de l'Australie à l'Espagne en passant par le Mexique. Journée de tous les dangers en Australie. Les pompiers se préparent à des vents chauds et secs susceptibles d'atteindre les 100 km heure, accompagnés de hausses des températures, des conditions météo dangereuses. Les feux qui y sévissent depuis 7 jours dans le sud-est du pays ont détruit plus de 120 000 hectares et réduit en cendres près de 200 habitations. Une cinquantaine de feux continuent de faire rage, dont 29 n'ont maîtrisé. Les brasiers totalisent un périmètre de 1600 km. La NSA n'aurait pas espionné que la France. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel vient de révéler que l'Agence Nationale de Sécurité Américaine a piraté en mai 2010 le compte mail du chef de l'État mexicain de l'époque, Felipe Calderon. Le ministre de l'Intérieur mexicain demande l'ouverture d'une enquête. Il a également été missionné par l'actuel président, Peña Nieto, qui a demandé que soit convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Mexico pour avoir des informations sur l'enquête menée par le gouvernement américain. L'Espagne condamnée a libéré une prisonnière de l'ETA. Il s'agit d'Inès del Rio Prada. Cette militante, âgée de 55 ans, est emprisonnée depuis 1987. Membre du commando Madrid, elle a été condamnée à 3828 années de prison pour 24 assassinats. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé irrégulière sa détention prolongée. Cette décision devrait entraîner des conséquences en cascade pour d'autres prisonniers de l'ETA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je devrais l'oublier. L'effacer de mon passé. Ma famille doit être ma seule préoccupation. Si toi et moi nous nous rapprochons, cela pourrait vraiment t'aider à guérir. Alors approche-toi bien. L'agence vient de décider d'en abaisser le prix pour voir si de cette façon ça se vendra mieux. Quoi ? Mais ce n'est pas possible. Tu sais que c'est comme ça dans notre métier. Aujourd'hui, tu es une idole et demain, plus personne ne te connaît. Tout ce qui monte doit descendre, Alfredo. Retrouvez votre feuilleton Mon Amour, Mon Couché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Tant que Maman Rose ne sait pas que nous savons qu'Isaac est notre frère, je sais que tout ira bien. Jusqu'à présent, elle n'a rien dit. Tu veux quoi ? Qu'on se comporte comme si on n'avait pas de frère alors qu'il travaille ici ? Franchement, t'es sérieux ? T'as une meilleure idée. Le fait de ne pas fuir à la moindre occasion, ça en dit long sur quelqu'un. Il faut savoir affronter les problèmes. Je suis en avance ou en retard ? Ils ne viendront pas. Ils ont eu un empêchement. Mais ils nous ont permis de lire le testament. Je regrette. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. S'il te plaît, Gransot, pardonne-moi. Pardonne-moi. On ne quitte pas quelqu'un qu'on aime parce qu'il a des problèmes. Et puis, c'est la vie et les problèmes, ça vient et ça va. Le Satan me guette, il va me tuer. Le Satan ne peut rien contre Dieu. Dieu seul a le droit de vivre et de montrer tous les efforts du monde à Dieu. Alors, viens, viens, on va prier. Écoute-moi bien. Il y a un adage qui dit que hier est derrière nous. Demain est un mystère. Et aujourd'hui, un cadeau. Voilà pourquoi on l'appelle présent. Le prix à payer, votre série africaine du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1.